Vous le sentez le petit billet d'humeur avec le journaliste à lunettes avec ses petits papiers façon JT de 20 heures ? Et bien c'est parti, c'est ça ! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour une petite news d'été comme ça au milieu de la torpeur estivale concernant quelque chose d'important. Hier à Danguang en Chine a eu lieu la grande conférence des développeurs. Alors bien sûr c'était attendu dans le monde entier, pourquoi ? Parce qu'ils ont officialisé le lancement de l'OS Harmony. Harmony OS, on en reparlera dans cette vidéo, vous allez voir, il y a beaucoup de retentissement par rapport à ça. Et comme vous le savez également, Honor et Huawei, c'est WeWork Hand in Hand, c'est la même boutique et ils ont en profité pour donner un coup de semence dans le monde des téléviseurs en disant voilà Honor, nous sommes Honor, Honor lancera bientôt un téléviseur, le Honor Vision qui s'annonce révolutionnaire. Et Honor a lancé la phrase culte qui tue Hollywood en disant attention, le Honor Vision 4K HDR et tout n'est pas un téléviseur, c'est l'avenir du téléviseur. Alors justement, on va en parler ensemble de cet avenir parce qu'ils ont mis la gomme. A l'intérieur du téléviseur notamment, il y a 3 processeurs, 3 chipsets entièrement créés par Huawei Honor et qui vont se charger de rendre le téléviseur plus intelligent, paraît-il, que tous les autres. Pour débuter, sachez que ce téléviseur est un modèle 55 pouces à ma connaissance, 4K HDR, je ne sais pas quel HDR, ça sera le 10 en basique peut-être du 10+, ou du Dolby Vision un jour, j'en sais rien du tout, mais bon, 4K HDR 55 pouces et qu'il intègre directement, justement, c'est le but de la manœuvre, le Harmony OS, donc l'OS qui permettra de communiquer justement avec les matériels sous Harmony OS. Pour savoir également, c'est important de le dire dans ce biais d'humeur en improvisation totale, Harmony OS va être lancé dans peu de temps, il a été officialisé, mais ça sera open source. Donc bien sûr, il y a Honor et Huawei qui disent « Welcome, venez, venez adhérer ». Ça sera encore plus simple comme ça pour le téléviseur de communiquer avec tous les matériels, s'ils sont également sur Harmony OS, puisque Harmony OS est également prévue sur les tablettes, également prévue sur les montres, les watches, et également prévue sur les enceintes, le home cinéma et tout, enfin bref, c'est leur avenir à eux. Donc c'est très très bien qu'ils lancent un téléviseur pour cadrer avec ça, qu'ils s'intégreront dans l'idée du Smart Life, Smart TV pour tout le monde à la maison, mais pas que. Ce que je sais également, c'est que la dalle LCD utilisée développe une luminosité de 400 candela au mètre carré, et côté audio, il paraîtrait que le téléviseur Honor Vision intégrera 6 haut-parleurs de 10 watts, avec une compétitivité Bluetooth en 5. Il y a bien sûr plusieurs micros qui sont intégrés au système pour pouvoir capter la voix dans la pièce des utilisateurs qui donneraient des ordres au téléviseur. À l'intérieur du téléviseur, il n'y a pas un processeur signé Huawei Honor, il y en a 3 carrément, ils ont pété les scores, ils sont contents. C'est un téléviseur qui est LCD, ce n'est pas de l'OLED. Vous verrez que le prix est assez aérien, ce n'est pas un prix très élevé pour la Chine. Vous verrez, c'est acceptable. Je ne sais pas quand il arrive par contre, à un moment départ, je ne sais pas quand il est lancé, je n'ai pas la date exacte. Alors, parmi les 3 processeurs, il y a un processeur au nom tout à fait prononçable qui s'appelle le Hang-Hoo, le Hang-Hoo 818 Intelligent Display Chipset. Il y a donc un téléviseur qui est le processeur vidéo qui est dedans. Alors, il y a plein, plein, plein de choses qu'il sait faire. Alors, mieux que les autres, c'est ça qui est important, c'est que c'est toujours mieux que les autres. Alors, je le fais en direct, je traduis en même temps. Il y a le Motion Compensation, la compensation de mouvement qui est à l'intérieur. Le High Dynamic Range Imaging, donc le HDR, soit réel, soit créé de toute pièce. Super Resolution, donc une source n'est pas bonne, il va vous le mettre en Super Resolution by Honor Vision Huawei. Il y aura le Nudge Reduction également, la réduction de bruit pour éviter, voilà. Tout ça, c'est déconnectable, ce n'est pas imposé, vous allez pouvoir régler dans le menu si vous en voulez ou pas. Un contraste dynamique, qu'on appelle le DCI, une gestion des couleurs, ce qu'on appelle le Autocolor Management. Et le Local Diming, c'est-à-dire en effet, pour gérer le rétroéclairage du LCD. C'est une partie des caractéristiques de ce processeur. Selon Honor, j'ai le dossier de presse, c'est absolument incroyable. C'est un processeur 8 coeurs qui est bien supérieur à tout ce qu'on trouve sur le marché, 50% meilleur que tous les autres. C'est marqué, je le dis, donc il faut le croire, c'est marqué, voilà, c'est dessus, bon bref, ils sont contents. Mais ils ont raison, parce que je trouve ça super enthousiasmant de se dire que Honor va balancer un téléviseur. Ils ont raison de pousser et de dire, ouais, nous on a des ingénieurs, de toute façon, Huawei Honor, c'est une boîte d'ingénieurs, c'est pas nouveau. Il y a également une caméra intégrée à ce téléviseur avec un chipset qui est derrière, donc un processeur tout à fait particulier, qui s'appelle HiSilicon HI3516DV300. Je l'ai fait sans bafouiller, je suis trop fort, j'en peux plus. Je suis capable de reconnaître votre visage, capable de reconnaître une posture, donc si vous regardez la télévision comme ça, il va vous dire, ok, soit il est décédé, soit il a arrêté de regarder Netflix, on va arrêter le téléviseur. Il y aura également un body tracking pour savoir si vous bougez, peut-être en liaison avec du gaming ou un truc comme ça, je ne sais pas tout. Et la caméra de ce téléviseur peut comme ça monter et descendre de 10 degrés, sur 10 degrés, voilà, en français. Je suppose que c'est en effet pour vous suivre. Il y aura plein d'applications qu'on peut faire sur des caméras, je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais dans tous les cas, tout va bien. Bien, alors le Wi-Fi, super important le Wi-Fi parce qu'en effet, on a quelquefois du très haut débit avec la fibre et haute et quelquefois, les modems Wi-Fi installés sur les matériels, eh bien, ça craint, ça pue, il ne se passe rien du tout. Donc là, ils ont dit, oh, on a du Wi-Fi, ça va y aller. Ils ont donc créé également un chipset Wi-Fi absolument étonnant qui s'appelle HiSilicon HI11103. Voilà, c'est un autre, voilà, il est capable d'encaisser carrément une bande passante de 160 MHz. Ils y vont franchement avec la possibilité de télécharger avec un débit de 1,7 giga, 1,7 giga. C'est ce qui est marqué sur le papier, c'est plus rapide que tout ce qui existe au monde. Et bien sûr, la destination, c'est pour tous les gens qui veulent avoir des téléchargements en Ultra HD, avec des trucs en haut débit et autres. Ils sont super contents. Le Wi-Fi est sur deux bandes, évidemment, on ne parle pas pour le moment de Wi-Fi 6 ou un truc comme ça, je n'ai pas l'indication sur le dossier de presse. Donc, dans tous les cas, le téléviseur s'annonce comme très rapide. Donc, LCD, Ultra HD 4K, HDR, je ne sais pas lequel, Wi-Fi intégré avec vraiment des possibilités de gros 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 débit si vous avez la fibre et autres de tous les côtés. Il n'y a pas, comme je le pensais, de 5G à bord. Je m'attendais à ce que Honor ou Huawei, attention, balance l'idée du téléviseur 5G avec la puce, enfin la carte SIM 5G intégrée. Je me suis dit, c'est ce qui va arriver en 8K et autres. Je pense qu'il faut attendre un petit peu, justement, soit l'IFA de Berlin, soit le CES de Las Vegas pour les annonces. Il y aura d'autres trucs derrière ça. Ça, c'est un premier tir. Ce que je vois là sur mon dossier de presse, c'est un premier essai de la part de Honor sur le marché chinois. Je vais vous donner les tarifs également parce que je vous saoule, mais je vais également parler un petit peu de prix. Je voulais rajouter aussi qu'il y a une latence très très faible qui est annoncée sur ce téléviseur. Il est compatible avec tous les contenus, donc HDR, mais ils ne disent pas quoi. Donc, il y a un mode Miracast, donc un mode miroir avec un smartphone et autres. Bien sûr, le téléviseur est destiné à s'intégrer à tout un écosystème, Honor, Huawei et autres, sous l'égide d'Harmonie OS. Ils annoncent des taux de transfert très rapides entre un smartphone, justement, tablette et le téléviseur, genre 600 Mbps en 20 secondes. C'est le taux de transfert annoncé sur mon dossier de presse, qui est ma bible aujourd'hui parce que je n'en sais pas plus. Je ne suis pas allé sur place pour enquêter. C'est une demande, Honor, dans tous les cas, sachez-le. Il faut savoir que le produit sera disponible avec deux versions. Une version avec 2Go plus 16Go de mémoire. Une version avec 2Go plus 32Go de mémoire, c'est la version Pro. Au prix, les deux prix sont les suivants. C'est les prix pour la Chine. Donc, 500 ou 600 euros, Chine. Ce ne sera pas les mêmes tarifs pour l'Europe s'ils y arrivent un jour en Europe. Il faut savoir également que la surface d'occupation de l'image sur le téléviseur, c'est 94%. Donc, vraiment avec un cadre très 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 fin. Bref, ils ont mis la gomme. Je ne sais pas d'où vient l'écran LCD. Je ne sais pas qui leur fabrique. Je ne sais pas tout ça. Mais dans tous les cas, ça a l'air d'être passionnant. Et c'est ce que je dis dans ce billet d'humeur. C'est que ça, ce que je vois là, avec Honor, Huawei, les téléviseurs, avec l'idée de la 5G Wi-Fi très haut débit et autres, c'est vraiment pour moi l'avenir. C'est des modems hyper rapides. Des OS compatibles comme ça avec certains types de produits. Avec tous, ça serait mieux. Parce que si tout le monde commence à faire des chapelles de tous les côtés en disant, bon voilà, moi je fais tel OS, tel OS, tel OS, tel OS. Ça serait bien qu'un peu on globalise les choses. Bref, ça c'est pour le moment une annonce pour la Chine. Il faut être conscient de ça également. Ce n'est pas une annonce vraiment faite pour ni les Etats-Unis ni l'Europe. C'est chinois pour chinois. Harmony OS, matériel Huawei et Honor. J'attends la suite. J'attends pouvoir voir s'il arrive en Europe ou pas aux Etats-Unis. Et je me dis que dans peu de temps, n'importe comment, soyez certains d'une chose. C'est que d'autres marques comme OnePlus, qui a déjà le petit projet du téléviseur, ou Huawei, ces marques vont balancer des téléviseurs qui seront en effet avec la carte SIM intégrée, 5G, Wi-Fi très haut débit. Donc en effet, pour caler avec un réseau qui serait fibré et qui irait très très vite. Bon bref, ça c'est l'avenir. Et ça j'y crois. Donc après, il n'y aura plus qu'à tester la qualité de l'image avec leurs trois processeurs, les caméras qui contrôlent votre endormissement et tout. Comment tu vas pépé ? Ça va très très bien. Dans tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce produit, là comme ça, dans cette petite news matinale en impro. Bien sûr, Honor y croit à fond. On a envie d'y croire avec eux parce que moi je suis pour les nouveautés. Je suis pour qu'on bouge dans la high-tech et ça c'est une façon de faire bouger les choses. Donc pour finir ce billet d'humeur, je répète la phrase traduite en français de M. George Zahou, le président de Honor, qui a dit Honor Vision, ce n'est pas uniquement un téléviseur tel qu'on le connaît maintenant, c'est l'avenir du téléviseur qui intègre toutes les innovations liées à Honor qu'on appelle Sharp Take. Donc voilà, c'est un nouveau rôle comme ça pour Honor et je trouve ça génial qu'il puisse se lancer là-dedans. Voilà, allez on y va, on fait tourner le petit commerce et moi je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente journée ou je ne sais pas, une excellente nuit. Donc cette vidéo signe la fin des vacances de PP World et d'autres vidéos maintenant vont arriver en rafale, il y a d'autres vidéos sur un casque beau, sur des intras, sur une barre de son, il y a des choses également sur le Note 10. C'est parti, c'est reparti, j'ai 12 ans, je suis en pleine forme, je vous embrasse, à bientôt sur PP World. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous parce qu'il y a plein de billes et d'humeurs, de machins, de trucs importants et donc c'est reparti. Allez, bisous !